D'avoir voté avec résistance, avec éveil et en connaissant de vous, voter à l'espoir, d'avoir voté massivement contre le pouvoir et d'avoir défait le pouvoir. Le pouvoir de 50 ans qui a pillé la Mauritanie, opprimé les Mauritaniens, individer les Mauritaniens, maltraiter les Mauritaniens, saccager les Mauritaniens. Une gouvernance cinquantenaire qui a meurtri les Mauritaniens et qui n'a que trop duré et qui est devenue insupportable. À travers ces élections, les Mauritaniens ont voté contre le pouvoir et ont terrassé le pouvoir. Le pouvoir a perdu. Kazouani a perdu les juges. Et pourquoi l'enseignée est en train de jouer un gelouge ? Elle est en train de sortir des résultats tronqués, des résultats opaques. On ne sait pas d'où viennent ces résultats. Kazouani est à 41%. Hop, il est à 48%. On ne sait pas si 8000 viennent de quelles circonstances. De quels procédures vous ? De quels votes ? De quels votants ? Cette manière de manipuler les personnes non averties pour les inculquer que Kazouani est là et restera là. Donc, nous sommes en droit de dire non, ça ne passe pas à la fin. Nous, on va défendre le résultat du peuple, on va défendre le vote, la confiance que le peuple nous a donné. Nous, nous sommes bien avertis, on a fait une campagne qui a démontré l'isolement du pouvoir. Et qui a démontré que le peuple honnit le pouvoir, rejette le pouvoir, le repousse, le vomite. Et c'est à travers les cris de Zéro Kazouani qui ont jalonné la campagne du candidat du pouvoir. Tous ces meetings, ce sont ses propres troupes qui crient face à lui, Zéro Kazouani. Vive Birame ! Nous, on n'a jamais entendu de cris, Zéro Birame. On a vu seulement l'engouement des gens. Bref, l'opposition tout entière a remporté cette bataille. C'est une journée historique. Ce sont des élections historiques. Après 46 ans de dictature et de connivence entre des hommes de fraude ou des hommes d'affaires zéreux, des objets supérieurs qui ont failli à leur serment, qui ont parguré, et des hommes politiques totalement acquis à la gabégie. au mensonge, à l'hypocrisie. Le peuple a pris sa revanche. Le peuple a été patient. Il a beaucoup supporté. Nous aussi, nous avons été patients. On a beaucoup supporté. Mais, aujourd'hui, le peuple a mis fin à ce pouvoir. Il faut que le pouvoir accepte la décision du peuple. Et nous, nous mettons en garde la France et l'Espagne et tous les partenaires étrangers, nous les mettons en garde contre toutes les vérités de soutien à un coup d'État électoral que la CENI voudrait commencer à légitimer, à faire passer à travers ces résultats qui sont égrenés qui seront égrenés de manière opaques, de manière malsaine, de manière à maintenir Khazwani dans la bataille. Et non, Khazwani est fini. Je me prépare à gérer le pays. Mais je les gérerai au profit de Khazwani s'il accepte d'assimiler et d'appliquer la leçon de Makissa, qui a finalement refusé de répondre aux sirènes de batanguerre de son parti, de sa coalition. Il a répondu favorablement à ses sirènes ce qu'il a fait qu'il a fait tuer 100 personnes, 100 manifestants. Il a fait emprisonner 800 opposants, dont des opposants notoires qui sont ses adversaires. Il a dissous des partis. Il a interdit des candidats du Né. Mais à un certain degré, après avoir atteint le paroxysme, il a compris qu'où bien ses compagnons, ses conseillers malsains vont les laisser dans la fosse ou lui, il va les laisser dans la fosse. Finalement, il a opté pour son départ. Il a opté dans moins d'une semaine pour des élections transparentes. Il a enné son petit livre et il les a laissés. Mais nous, on promet devant le monde à Kazwani qu'il va sortir vivre et à tous ses collaborateurs qui voudraient aussi se rendre à l'évidence et accepter cesser ce manège de la scène qui ne peut aboutir qu'à une situation chaotique est très désastreuse pour la Mauritanie, pour le peuple et pour le pays. Si Kazwani et ses collaborateurs accèdent de se rendre à l'évidence et de tirer leurs références, nous allons leur dérouler un tapis rouge pour sortir là-haut de la tête. On ne fait pas de chasse aux sorcières. On ne fait pas de chasse aux sorcières. on veut maintenir la stabilité du pays. Mais nous savons que le pays a atteint un degré d'étouffement qui ne peut plus supporter un énième coup d'état électoral. Et nous, nous ne l'accepterons pas au prix de nos vies. Mais que la transparence soit démise, que la série ayez le courage de la transparence et que le pouvoir de Kazwani ait le courage de la transparence. Il faut que les voix soient comptées de manière transparente, saine, pour départager les gens. Personne ne refusera un arbitrage transparent. Personne. A commencer par moi. n'acceptera les coups d'état électoraux. Même si on doit y laisser nos vies. voilà. Je pense que j'ai résumé. Oui. Très bien. Je vous remercie. à la parole. Merci. Merci.